Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les mines antipersonnelles et anti-chars. J'essaierai dans la mesure du possible de présenter les modèles emblématiques avec si possible des modèles français, les technologies liées aux mines étant basiques, il n'y a pas réellement de pays plus avancé technologiquement, la différence étant plutôt liée au stock. N'hésitez pas à vous aider du chapitrage. Une mine est par définition un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol, ou sur toute autre surface. Elle explose du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule. Dans la catégorie des mines antipersonnelles, on distingue celle à action locale d'une portée réduite, essentiellement sur la position de la mine. Il y a aussi celle à action étendue qui vont avoir un effet sur une zone plus large, essentiellement contre des groupes d'infanterie. Je précise que les mines métalliques sont facilement détectables par rapport à celle en plastique. Je n'aborderai pas le piégeage des mines qui vise à neutraliser d'éventuels actes de déminage, d'autant plus que la plupart des mines modernes possèdent intrinsèquement des mises à feu anti-déminage. La façon la plus sûre de déminer est de faire exploser l'engin à distance. Parmi les mines, on retrouve les mines à action locale qui allient effet de souffle et parfois fragmentation. C'est le stéréotype de la mine antipersonnelle classique à plateau de pression sur laquelle on marche dessus. Elle est donc très légèrement enfouie, à peine pour la cacher. Le malheureux qui l'actionne subit l'explosion qui, par le souffle et les fragments, provoque généralement des démembrements, notamment des jambes. Ce genre de mine a tendance à neutraliser ou éliminer la personne qui marche dessus, mais n'a pas la capacité d'agir sur des personnes un peu éloignées. Par exemple, on peut citer la mine française MIAPDV59. C'est une mine antipersonnelle en plastique de polythène non fragmentée de 130 grammes, dont 70 grammes d'explosifs. Cette mine a pour objectif de provoquer une amputation traumatique du membre qui l'a actionné. L'activation de la mine est instantanée suite à une pression de 5 à 25 kg sur la tête. Elle mesure 60 mm avec allumeur et 32 mm 100. Son diamètre est de 60 mm. Elle est en plastique, donc par principe non détectable. A noter que la mine peut avoir deux détonateurs, un non détectable, l'ID56, et un métallique détectable R54. On peut aussi mettre sur la mine une rondelle de détectabilité métallique amovible. Cela permet de décontaminer plus facilement des zones, bien que les rendant détectables si l'adversaire a l'équipement pour. Cette mine peut être équipée d'un piquet d'ancrage afin d'éviter la dispersion accidentelle de mines provoquant des risques, mais aussi une moindre efficacité dévensive. On l'a donc compris, pour une efficacité maximale, cette mine est légèrement enfouie pour la dissimuler. La pose est manuelle. On peut aussi citer un autre format de mine avec la MIAPID 48, qui est une version française d'une mine. Elle a une forme de parallèle épipède de 110 mm de long pour 100 mm de large et 65 mm de haut. Sa masse totale est de 600 g, son corps est embré et ses composants classés comme indétectables, la rendant donc peu ou pas détectable. Une pression de 20 kg sur le plateau actionne la mine qui a pour vue de démembrer le membre l'actionnant. Elle se pose manuellement. On peut penser qu'elle est légèrement enfouie avec le plateau qui effleure le sol. Les mines piquées sont des engins explosifs souvent fragmentés ou préfragmentés. Le piqué permet de la placer pour former des pièges dans toutes sortes d'environnements. L'allumeur est généralement reliée à un fil. Le fait que cette mine soit surélevée et à action à 360 degrés la rend dangereuse, notamment pour des groupes. On peut facilement la mettre en œuvre en milieu forestier ou tropical. Par exemple, la pommesette 2 soviétique, c'est une mine de 2 kg à pose manuelle. La mine mesure 130 mm de haut pour 60 mm de diamètre. Elle a un piqué en bois de 20 cm. Le corps en fonte contient 6 anneaux de fragmentation qui, propulsés à 360 degrés par les 75 g de TNT, rendent la mine mortelle entre 10 et 20 mètres et dangereuse jusqu'à 50 mètres. Elle s'actionne par fil de traction pour des pressions de 2 à 5 kg. Les mines directionnelles à fragmentation projettent leur shrapnel dans une direction donnée et dans un certain angle. L'amorce peut être déclenchée par divers mécanismes comme des capteurs ou fils. On peut citer la très connue mine Clémor. Il y a plusieurs versions, donc pour rester simple, c'est une mine en plastique conçue pour projeter des centaines de billes dans un angle d'environ 60 degrés sur 2 mètres de hauteur jusqu'à 250 mètres. A noter que son efficacité décroît rapidement. Il faut aussi préciser qu'elle est rarement mise en place dans des environnements vides sur de telles distances. L'efficacité est donc à re-questionner en fonction du milieu. Typiquement en forêt, un gros arbre peut protéger bien qu'étant proche de la mine. La méthode de mise à feu la plus classique est par fil de traction. Elle peut aussi être déclenchée électriquement, donc possiblement liée à des capteurs, mais le plus souvent c'est manuellement dans ce cas de figure. Sa pose est manuelle, son déclenchement peut être isolé comme en série. Les mines bondissantes à fragmentation sont des engins à peine enterrés, ne laissant dépasser que l'allumeur. Une fois l'allumeur sollicitée, la mine bondit par une pyrotechnie à 50 cm ou 1 mètre de hauteur pour ensuite exploser et projeter ses fragments à 360 degrés. Elles permettent d'augmenter la létalité en atteignant facilement l'ensemble du corps et augmentant donc la surface corporelle impactée par les shrapnels. Ces mines peuvent être montées en série. L'activation du mine provoquant donc l'activation d'un groupe de mines permet donc de maximiser des dégâts contre des groupes d'infanterie. On va ici citer la mine antipersonnelle à fragmentation bondissante française, la MIAP MB5155. Cette mine pèse 4 kg dont 360 g d'explosifs. Elle mesure 160 mm de hauteur sans allumeur et 100 mm de diamètre. Elle a 250 éclats métalliques de 4 g. Elle est létale jusqu'à 50 m et dangereuse jusqu'à 100 m. Elle est métallique donc détectable. Pour expliquer le fonctionnement de la mine, je vais citer l'auteur du document sur lequel je me base, c'est-à-dire Philippe Hulia, en faisant quelques rajouts. La mine est posée en laissant dépasser le bout de l'allumeur à traction-pression métallique. Une pression verticale de 10 kg ou une traction latérale de 3 à 5 kg appliquée sur une des antennes de l'allumeur à traction et pression provoque son fonctionnement et l'initiation d'un retard pyrotechnique de 2 à 4 secondes qui ensuite enflamme la charge de dépotage. Donc lorsque la mine est déclenchée, 2 à 4 secondes après, la mine s'élève de son pot par une charge. Les gaz produits par la combustion de la charge de dépotage enflamment simultanément le retard du puits d'autodestruction et propulsent le corps de la mine verticalement jusqu'à ce que le câble métallique de 1,10 m arrache la pièce de fonctionnement de l'allumeur à traction interne. Ce dernier en fonctionnant provoque l'explosion du corps de la mine et la projection de la grenaille. Effectivement, il faut remarquer ce câble dans le fond du pot. On comprend donc que ce câble se tend lors du dépotage puisque faisant le lien entre le pot immobile et l'allumeur par traction interne de la mine qui s'élève alors. En cas de non fonctionnement de l'allumeur à traction interne, le retard d'autodestruction entraîne l'explosion de la mine 4 à 5 secondes après le dépotage. On comprend donc la dangerosité et létalité de cette mine. On peut aussi évoquer la mine américaine M16 qui détonne par retard pyrotechnique, donc sans câble. Les mines dispersées sont tout simplement des mines mises en place par moyens indirects, par avion ou munitions type obus ou roquettes. On classe aussi dans cette catégorie l'ensemble des sous-munitions qui n'explosent pas toujours. On peut citer la BLU-92B américaine. C'est une mine antipersonnelle dispersable. La mine nue mesure 66 mm de haut pour 121 mm de diamètre. Elle est conditionnée dans un adaptateur aéro-balistique plus grand. Sa masse totale est de 1,6 kg. Elle est létale dans un rayon de 20 mètres. Il faut noter la présence des 4 orifices sur la face supérieure qui permettent à la mine, une fois au sol, d'éjecter 4 câbles de traction de 12 mètres de long, créant ainsi le piège. La mine explosera si le système de traction d'un des fils est enclenché, si la tension électrique chute ou bien suite à l'écoulement du temps d'autodestruction programmable qui peut aller de 4 heures à 15 jours. Cette mine est donc pratiquement non désamorçable. On pratiquera une destruction à distance systématiquement. De ce que j'ai pu trouver, cette mine est en tandem dans ses vecteurs avec la BLU-91B qui est une version anti-char. On peut citer le conteneur CBU-89B qui contient 72 BLU-91B et 22 BLU-92B. La Pomme 2 est une mine antipersonnelle dispersable russe. La mine a une longueur de 180 mm pour un diamètre de 65 mm avec un poids de plus d'un kilogramme pour 130 à 140 grammes d'explosifs. Une fois larguée et arrivée au sol, elle se redresse sur ses ailettes qui se déploie par charge pyrotechnique. Ensuite, 4 fils de 8,5 m sont déployés de chaque côté à partir de 2 dispositifs et forment donc une sorte de V. Le rayon de l'étalité des fragments est au maximum d'environ 15 m selon le constructeur. La mine dispose d'un système d'autodestruction hydromécanique permettant d'augmenter sa durée de vie de stockage. Sa neutralisation se fait systématiquement à distance. Ces vecteurs vont de la roquette de 122 mm, 300 mm, par kit portatif ou hélicoptère, voire même à une roquette de RPG. On peut également citer la célèbre et petite mine PFM-1 papillon soviétique puis russe. Il y a aussi des mines plus classiques dispersables à action locale en plastique. Dans le champ des mines anti-chars, il y a celle à action de chenilles. Ce sont les mines classiques anti-chars. Le plateau déclenche l'allumeur suite à une pression exercée par des engins blindés dans la gamme de pression définie par le plateau. L'explosion permet de décheniller au minimum les blindés, les immobilisant. Cela permet de stopper un assaut ou bien de concentrer des tirs sur un engin immobilisé. Il faut noter que les mines anti-chars sont bien plus chargées en explosifs, les rendant très létal contre l'infanterie. On peut d'ailleurs les détourner de leur usage comme charge de démolition. Par exemple, il y a la mine française MIAC ID51. C'est un moulage de l'explosif qui, tout dispositif compris, pèse 7,4 kg. Elle est donc peu détectable. A noter qu'il existe d'autres mines à revêtement plastique ou métallique. Elle mesure 300 mm de diamètre pour 110 mm de haut. Il faut 350 kg de pression pour activer son allumeur. Elle peut être valorisée pour avoir une action ventrale. On retrouve donc aussi celle à action ventrale. Ces dernières se déclenchent quand le blindé leur passe dessus ou au-dessus. Elles sont généralement conçues pour créer une gerbe de shrapnel dans le véhicule en frappant son plancher. On peut citer de nombreuses mines à déclenchement magnétique, mais je vais plutôt vous présenter la M21 américaine. Cette mine d'un peu moins de 7,9 kg a une hauteur de 813 mm avec son allumeur à bascule. On l'aura compris, un basculement de la tige de l'allumeur par la caisse d'un véhicule provoquera l'explosion de la mine. L'allumeur peut se déclencher pour une pression sur la tige de 1,4 à 2,7 kg ou une inclinaison de 7 degrés. Une pression de plus de 100 kg à la base de l'allumeur le déclenchera aussi. On peut citer des mines anti-chars dispersables à action ventrale comme la mine allemande AT2, dispersable par MLRS LARS ou l'américaine M70-73 qui est dispersée par obus. Toutes les deux sont à déclenchement essentiellement magnétique et aussi par pression pour la T2. Les mines à action horizontale sont munies de charges creuses. Elles sont positionnées le long des routes pour agir sur le flanc de véhicule. Le déclenchement peut se faire par divers capteurs comme infrarouge ou à rupture de fil. On peut citer la DM22 ou BARM2. Cette mine consiste en une charge hit sur trépied placée préférentiellement sur le bord des routes. Elle se déclenche par un câble de fibre optique de 40 mètres placé sur la zone à piéger. La portée peut être augmentée par un capteur infrarouge lié à un capteur acoustique. A noter qu'elle peut être activée manuellement avec une portée efficace maximale de la charge jusqu'à 100 mètres. Bien que datant de la guerre froide, la production de cette mine aurait été reprise par l'Allemagne qui en a donné 1600 unités à l'Ukraine. Il y a aussi la mine russe PTKM1R qui est une mine anti-charbondissante à effet dirigé contre la partie supérieure des véhicules, un point faible des blindés. Son déploiement est manuel, elle est stabilisée au sol par 8 ailettes. Elle mesure 510 mm de hauteur pour 220 mm de diamètre. Son poids est de 20 kg dont environ 2,8 kg pour la charge à tête creuse. C'est une munition intelligente qui classifie les cibles pour se diriger contre celles à plus grande valeur comme les chars. Cela est permis par la détection acoustique par 4 micros ainsi que de capteurs sismiques permettant de détecter les engins à 100 mètres. Le lancement de la charge se fait sur un rayon de 50 mètres. La base va s'orienter à 30 degrés puis va projeter la munition dans les airs à 30 mètres. Elle va scanner le sol grâce à un radar et un capteur infrarouge. Quand la cible est détectée, la charge EFP pour pénétrateur explosivement formé va alors se déclencher. La mine aurait une enveloppe d'engagement triangulaire comme en témoigne une flèche sur la munition qui dit vers la cible. Son autonomie est d'1 à 10 jours. Un équivalent américain existe, la M93 Hornet. On retrouve également des mines éclairantes ou fumigènes. Les mines fumigènes peuvent servir par exemple à effectuer des manoeuvres de contournement. Les mines éclairantes servent à signaler une zone d'incursion adverse. Elles peuvent être liées aux mines antipersonnelles. Enfin, il existe de rares mines chimiques. En effet, elles datent plutôt de la seconde guerre mondiale et du début de la guerre froide. On peut citer la mine M23 américaine développée dans les années 50. La charge de la mine est en fait du gaz énervant VX. Les 100 000 unités produites ont été démantelées en 2008. La mine américaine M1 One Gallon fut développée en 1989. Elle projette l'équivalent d'un gallon de gaz moutarde. Du côté soviétique, on retrouve l'équivalent de la M1 One Gallon sous les dénominations de KHF1 et KHF2. Elles sont déclenchées à distance par un opérateur. Les mines ont plusieurs vocations. Elles peuvent servir à sanctuariser des emprises militaires pour dissuader ou repousser toute attaque surprise. Liées à leur capacité, les mines peuvent servir de déni d'accès de zone afin de ralentir ou repousser des assauts et de ce fait canaliser les assauts ennemis sur des zones non minées où on peut concentrer les défenses pour créer des verrous. Elles peuvent aussi servir sur les arrières ou en embuscade dans un cadre de guérilla et sabotage. On comprend donc que c'est un outil très efficace et peu cher pour infliger des pertes, gagner du temps et créer des zones tampons. Parmi les vecteurs de pose de mines, on peut citer l'obus ADAM et le MOMPS américain, dont le transfert aurait été autorisé à l'Ukraine. L'ADAM signifie en français munition d'artillerie de déni de zone. L'obus disperse 36 mines M67 qui s'autodétruisent au bout de 48 heures ou 36 M72 qui s'autodétruisent au bout de 4 heures. En cas de dysfonctionnement, la batterie des mines s'épuiserait entièrement en 14 jours. Le MOMS quant à lui est un conteneur dispersant de mines. Les requêtes peuvent aussi être des vecteurs avec par exemple l'ISDM russe. On peut citer des vecteurs aériens et terrestres comme des véhicules à roues ou chenilles et poseurs de mines dont le SHIELDER qui en fait partie. Bien que certaines mines soient non persistantes, de très nombreuses mines sont persistantes, les rendant dangereuses pour les populations. La convention d'Ottawa de 1997 est un traité international dont les signataires s'engagent à s'interdire l'utilisation, le stockage, la production et le transfert de mines antipersonnelles. Les signataires s'engagent à détruire leurs stocks et participer au déminage de zones contaminées. A noter que la Russie, la Chine et les Etats-Unis ne sont pas signataires de ce traité. On peut aussi citer les deux Corée et de nombreuses nations ouvrent une place des conflits au Moyen-Orient. On peut voir sur cette carte de Statista qui a pour source Landmine & Cluster Munition Monitor les différentes zones dans le monde contaminées par les mines. Cette carte est très intéressante car on pourrait regarder dans le détail pourquoi les pays sont contaminés. Pour citer quelques zones, il y a la ligne de froid en Ukraine, les restes de la guerre civile yougoslave, la DMZ entre les deux Corées, la frontière indo-pakistanaise. C'est donc intéressant de voir qu'il y a une certaine corrélation entre les mines et les zones de conflit, même froid ou passé. Une autre carte de Statista qui a pour source International Campaign to Ban Landmine nous montre les stocks de mines terrestres antipersonnelles. On retrouve les Etats-Unis d'Amérique qui en ont 3 millions, la Russie qui a un stock de 26 millions de mines, la Chine qui en a moins de 5 millions, l'Inde a un stock d'environ 4 à 5 millions de mines et le Pakistan 6 millions. On peut voir que d'autres pays ont des stocks mais moins signifiants en nombre. Il est relativement compliqué de pouvoir affirmer quels pays produisent encore des mines. Il faut aussi dire que certains pays peuvent utiliser la recherche technologique comme argument pour en produire en petit nombre. Il a été documenté que la Birmanie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Russie et la Corée du Nord sont des producteurs de mines antipersonnelles. Plus généralement, on peut voir sur cette carte les Etats signataires ou parties de la Convention d'Ottawa. Les pays n'en faisant pas partie sont donc potentiellement des producteurs. Concernant les mines anti-véhicules, il n'y a pas réellement de législation. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une deuxième partie ou que je présente des mines en particulier. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, commenter et liker. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501